Les constants qu'en septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Kamara assumait les hautes fonctions de chef de l'État. Fort de cette qualité, il nommait aussi bien aux emplois civils que militaires les actes de nomination des membres du gouvernement en janvier 2009 et celui d'Aboubakar Djakite di Toumba en fond foi. La garde présidentielle, l'unité d'élite chargée d'assurer sa sécurité, relevait directement de lui. Dans sa déposition à la barre, l'ancien chef d'État-major général des forces armées, Umar Sano, a déclaré ce qui suit. La garde présidentielle était placée sous le commandement direct du président Dadis. C'est ce qui ressort d'ailleurs du procès verbal d'interrogatoire en date du 21 mars 2017 du commandant Aboubakar Djakite di Toumba. A la prise du pouvoir, tous les groupes qui ont aidé Dadis relevaient directement de lui. Ceci démontre à suffisance que ces militaires qui portaient des berets rouges et qui ont opéré le 28 septembre 2009 au stade éponyme, étaient tous de la garde présidentielle, donc placés sous l'autorité et le contrôle effectif du capitaine Moussa Dadis Kamara. Il est judicieux de préciser qu'avant le massacre du 28 septembre, certains actes préparatoires ont été concoctés par le capitaine Moussa Dadis Kamara lui-même, mais aussi par certains proches du régime, tels que Claude Pivy, Gono Sangaré, Georges, Macambo, Blaise Goumou et d'autres. Ces actes préparatoires sont entre autres la mobilisation des féticheurs par Gono Sangaré, l'encadrement par Claude Pivy de 400 jeunes dans l'enceinte de la présidence et l'infiltration des recrues de Kalea parmi les manifestants par Georges. Sur l'infiltration des recrues de Kalea, la déposition à la barre de Mamadi Soumaoro est sans équivoque quand il a dit. J'étais en formation commando à Kalea et ce colonel bienvenu qui était mon directeur, il y avait environ 12 000 recrues au camp. A l'approche des événements du 28 septembre 2009, plus précisément le 24 septembre, le sergent Bamba est venu lire la liste de ceux qui doivent aller en mission. Mais nous autres, on se demandait de quelle mission s'agissait. Ces commandos sont partis. Même Bienvenue Lama avait disparu. Quelques jours après, lorsqu'ils sont revenus, un d'entre eux avait une moto et de l'argent. D'autres étaient grièvement blessés. C'est le nommé Moriba qui m'a dit qu'il y a eu des dégâts à Conakry. Je précise que les colonels Blaise Gomu, Jean-Louis, Bamba et Gono Sangaré étaient fréquemment à Kalea. Il faut noter que c'est Jacques Mahomi qui a dirigé l'équipe qui est partie au stade, qui était composé de 300 à 350 hommes. Quand Bamba lisait, Colonel Bienvenue Lama était présent et tous ces gens-là venaient essentiellement de deux compagnies. Charlie, composé de féticheurs et de titaniques. J'ai vu certains sortir du camp Kalea armé de fusils AK-47 et habillés en tenue de couleur kachi. En plus, il ne pouvait ignorer la tenue de cette manifestation car, résultant de ses propres déclarations à la barre, relatives aux informations qu'il a reçues de son chargé d'opération, feu Joseph Macambo-Loi, la veille et le 28 septembre 2009, devait permettre au capitaine Moussa Dadis Kamara, sans nul doute, d'empêcher sa répression. Dans le même ordre, afin de mettre en exécution ses actes préparatoires, le 28 septembre 2009, la garde présidentielle s'est rendue au stade sur ordre du capitaine Moussa Dadis Kamara. Cette thèse est utilisée par la déclaration tenue par Aboubakar Gjakite di Toumba lors de son interview du 5 février 2010 sur les zones de la RFI en ces termes. Moi, je demande au général Sekouba Konate de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre, et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. L'armée, c'est la hiérarchie, et la hiérarchie, c'est les ordres. Puis, si on s'en tient aux déclarations de la même personne tenue à l'audience publique, on s'aperçoit que l'intention du capitaine Moussa Dadis Kamara était de réprimer la manifestation. Il a dit ce qui suit. « J'ai vu ce jour-là un homme excité qui m'a dit « Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. » Il faut reconnaître également que le capitaine Moussa Dadis Kamara a complètement manqué à son devoir d'interrompre le massacre. Sa déclaration à la barre prouve toute son indifférence face à la situation. Quand il dit ceci, « Lorsqu'on m'a dit que le massacre était en cours au stade, j'ai dit que je n'avais aucune possibilité d'envoyer des agents pour intervenir. » Aussi, si le capitaine Moussa Dadis Kamara avait désapprouvé leurs exactions, il les aurait sanctionnées administrativement ou aurait pris des mesures disciplinaires contre eux, chose qu'il n'a pas faite malgré sa connaissance des crimes commis et du contrôle qu'il exerçait sur leurs auteurs. Il s'ensuit qu'il a également manqué à son obligation de sanctions telles que prévues par l'article 28 du statut de Rome. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de déclarer capitaine Moussa Dadis Kamara coupable des faits de crimes contre l'humanité sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Pour la répression, condamne capitaine Moussa Dadis Kamara à 20 ans d'emprisonnement.